Madame Florene, la parole pour le groupe socialiste et apparenté et désormais à Madame Cécile Untermeyer pour une durée de cinq minutes également. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail du rapporteur effectué dans un cadre très contraint. Je tiens également à le remercier ainsi que ma collègue Dubré-Chirin sur l'engagement qui nous a permis avec le gouvernement de fixer des règles déontologiques qui s'imposent à toute institution. En préambule, je dirais que la réduction du nombre des membres du CESE, si elle présente à coup sûr l'avantage d'être plébiscité, n'apporte en réalité aucune garantie ni du point de vue de la performance de la réflexion ni de la qualité de la démocratie. Ainsi, ici, alors que nous aurions pu inviter de nouveaux membres à la table de la discussion du CESE, nombre d'acteurs majeurs s'en trouvent exclus, à l'instar des universitaires ou des représentants du monde des arts et de la culture. Quel dommage de ne pas saisir l'opportunité de révision d'une institution pour en élargir la base. Je ferai quatre observations. La première, la suppression de l'article 2, prévoyant la possibilité pour le gouvernement et le Parlement de saisir le CESE pour avis, a été supprimé au Sénat. L'article 70 de la Constitution dispose en effet que le Conseil peut être consulté par le gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social et environnemental. Le Sénat a jugé que cela suffisait. Il sait donc que le Parlement signifie ou l'Assemblée ou le Sénat, ou les deux à la fois. L'Assemblée nationale, dans sa sagesse, avait précisé cette dualité dans l'initiative. Le débat parlementaire devra l'éclairer. Dommage néanmoins que la loi organique ne le précise pas, y compris en ouvrant à une minorité parlementaire introduite par notre Assemblée dynamique. Deuxième observation, en revanche, le rétablissement de l'article 4 par la Commission des lois de l'Assemblée nationale est une bonne décision. Il s'agit là d'une des dispositions phares du projet de loi, et si nous n'avions pas l'article 4, je ne vois pas du tout l'intérêt du texte qui nous est proposé. L'ouverture à la participation citoyenne satisfait ceux qui, comme moi, militent depuis des années. Pour que l'expression citoyenne soit sollicitée par tout moyen, nous proposons d'ailleurs l'élargissement de ce dispositif en introduisant la possibilité, pour une minorité parlementaire, et pas seulement pour le gouvernement et les présidents des Assemblées, de solliciter le Conseil afin qu'il ait recours à une consultation publique. J'attends le même dynamisme que celui constaté en première lecture pour l'article 2. Rappelons à ce propos que la parole citoyenne doit être prise en considération par tous les organes portant des décisions ou avis publics. Elle ne peut s'entendre comme être réservée à une seule institution. Dans ce registre, la pétition citoyenne reste toujours du domaine du possible à l'Assemblée nationale. Je m'adresse en cela au député Bertrand Pocher. Il nous paraissait utile que le CESE puisse être l'organisateur d'une consultation voulue par les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale. Troisième observation, nous approuvons la volonté du Sénat de ne pas faire du CESE l'Assemblée consultative prioritaire avec la suppression de l'article 6. Mais si finalement le gouvernement entend s'auto-censurer en limitant sa consultation au CESE, le Parlement pourra toujours auditionner les organes consultatifs écartés. Au surplus, à un moment où l'on fait appel à la consultation citoyenne, il nous paraît peu cohérent d'écarter d'autres formes de concertation. Quatrième observation, enfin, se doter de règles déontologiques doit être un prérequis à toute institution et le CESE ne peut échapper à cette exigence. Je salue le travail fait en bonne intelligence avec le gouvernement sur ce sujet. L'introduction d'un code, d'un organe de déontologie, d'une obligation de déclaration d'intérêt et d'une transparence sur l'indemnité représentative des frais. Il est encore bon de rappeler qu'il ne s'agit pas d'entretenir une culture de suspicion, mais bien au contraire de poser des règles de fonctionnement attendues par nos concitoyens et de favoriser une culture de la réflexion sur la qualité de l'action publique. Finalement, nous sommes loin de l'Assemblée du futur que nous avions envisagé dans la réforme des institutions avec notre ami Claude Barthelonne. Nous sommes loin d'ailleurs d'une réforme des institutions que nos citoyens attendent. Il est regrettable que les universitaires n'aient pas toute leur place au sein du CESE pour en faire une Assemblée ouverte sur la recherche et la rigueur scientifique. Donc si elle a le mérite de s'ouvrir à la parole citoyenne, il est dommage que cette opportunité ne soit pas saisie pour en faire un meilleur outil de prospective, travaillant sur le long terme aux côtés du Parlement. Malgré tous ces regrets forts exprimés ici, notre groupe accompagnera ce texte d'un vote favorable. Merci beaucoup Madame Intermédiaire.